Donc, nous avons vu lors, dans notre dernière vidéo, nous avons vu l'activation de la réaction cellulaire auxiliaire. Maintenant, nous verrons l'activation de la réaction cellulaire cytotoxique. Donc, lors de les premiers temps de l'infection, nous avons eu formation de macrophages CPA et il y a eu activation de la réaction immunitaire auxiliaire. Donc, nous avons maintenant des lymphocytes T auxiliaires actifs qui sécrètent de l'interleukine 2. Donc, les CPA présentent non seulement l'antigène du non-soi sur leur CMH2, mais ils présentent aussi l'antigène du non-soi sur le CMH1. Ça, c'est particulièrement intéressant puisque les lymphocytes T cytotoxiques, eux, vont reconnaître plus particulièrement la combinaison CMH1 plus antigène du non-soi. Et, pour devenir actifs, ils doivent reconnaître cette combinaison que sur les macrophages de CPA, sur des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, ils ne peuvent pas les reconnaître sur les cellules quelconques. Donc, dans le ganglion lymphatique, on trouve des lymphocytes T cytotoxiques, donc en grand nombre, dont certains vont être spécifiques. Donc, on va avoir le récepteur spécifique à une combinaison, la combinaison particulière CMH1 plus antigène du non-soi. Donc, il y a une reconnaissance spécifique. Donc, le LTC va pouvoir se lier à ce CPA-là par la combinaison spécifique. Donc, au même moment, ou pratiquement au même moment, il y a des LTH qui ont été activés, donc des LTH qui s'écrètent de l'interleukine 2 à proximité. Donc, cette double reconnaissance va favoriser, en fait, l'activation des LTH cytotoxiques par l'interleukine 2, ce qui fait que c'est ce qui va activer, en fait, les LTH cytotoxiques. Donc, ici, il y a deux conditions pour activer un LTC cytotoxique. La première condition, c'est la reconnaissance de la combinaison CMH1 plus antigène du non-soi, de façon spécifique, sur un macrophage CPA. Et l'activation de ces LTC par l'interleukine 2, secrétée par les LTH actifs. Donc, ainsi, les LTC peuvent devenir actifs. Lorsqu'ils deviennent actifs, ils vont se multiplier en grand nombre pour former deux sous-populations de cellules. Donc, des LTC mémoire et des LTC actifs. Donc, les LTC mémoire vont pouvoir être utiles lors d'une autre infection par le même virus, donc une seconde infection par le même virus. Les LTC actifs, eux, vont pouvoir quitter la circulation lymphatique éventuellement, se retrouver donc dans la circulation sanguine, et, attirés par le chimiotactisme, vont pouvoir pénétrer dans les tissus infectés. Ainsi, ils vont pouvoir rencontrer la même combinaison CMH1 plus antigène sur les cellules infectées. Donc, ils vont pouvoir se lier. Donc, ils vont pouvoir se lier aux cellules infectées. Donc, c'est bien important de noter que les LTC, donc les LTC actifs, ne vont pas se lier aux virions libres. Donc, ils ne peuvent rien contre les virions libres, mais ils vont reconnaître les cellules infectées par la combinaison CMH1 antigène. En se liant, donc, une fois qu'ils se sont liés à la cellule infectée, ils vont sécréter des enzymes et d'autres cytokines qui vont entraîner la destruction des cellules infectées. Ce qui est intéressant, dans le fait de détruire ces propres cellules, bien, c'est effectivement d'empêcher la reproduction, la libération de milliers de virions qui pourraient aller infecter d'autres cellules. Donc, c'est la phase effectrice de la réaction cytotoxique. Donc, c'est ce à quoi elle sert, détruire les cellules infectées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !